bonjour à tous je vous amène aujourd'hui faire un tour en forêt pour un petit bivouac alors dans cette vidéo je vais me concentrer sur le montage d'un abri rudimentaire pour l'hiver donc la particularité du système que je vais présenter aujourd'hui c'est qu'on va pouvoir chauffer l'intérieur de l'abri jusqu'à obtenir des températures vivables même agréables toujours avec un matériel minimum alors maintenant nettoyage de la parcelle vérification d'usage je suis pas sur une coulée je devrais pas être embêté par les animaux pas d'arbres dangereux et s'il y a une pluie importante il ya une petite pente c'est pas une bassine donc j'en profite maintenant pour récupérer tout le bois mort que je vois important aussi j'enlève tous les épineux toutes les ronces parce que je vais installer les tartes et on a vite fait de les abîmer alors petite pelle le tarpe de 4 sur 3 le tarpe de 3,3 kit feu accessoires d'hiver kit cordelettes sacs étanches ici donc un peu de très rapidement de façon à ce que ce soit bien plat donc évidemment on choisit la zone de façon à avoir le moins de travail possible alors sur le principe ces abris là on les construit avec deux grandes traverses et ensuite on installe les deux tarpes donc il ya une chose à laquelle il faut faire bien attention c'est l'orientation de l'abri par rapport au vent dominant on va y revenir alors installation de la traverse basse je la mets à peu près au niveau du nombril ou du plexus pour avoir un peu plus de confort j'ai préparé des cordelettes de quatre mètres et je vais faire un brelage carré pour démarrer le brelage carré on fait un simple nœud de cabestan comme ici sur la traverse verticale alors à l'étape suivante on enroule les deux brins de cette façon là et on vient poser la traverse à ce niveau là ensuite on peut commencer le véritable brelage carré voilà on va faire à peu près trois tours de trois tours pas grand chose de cette manière là une fois que les trois tours sont faits on vient ici et là on va serrer l'ensemble de la ligature là vous commencez à avoir quelque chose de sourire donc là on voit que j'avais prévu quatre mètres suivant les rondins que je trouverai on est un peu large alors pour finir ce brelage carré je vais faire un nœud de cabestan sur la traverse horizontale donc je vais le faire avec la seconde technique des deux boucles que l'on inverse et je vais le mettre ici tout simplement donc là vous avez un nœud qui a une très très bonne tenue et qui pourra se défaire très facilement donc là je vais démarrer la fabrication du feu dakota donc normalement on met l'entrée d'air par rapport aux vents dominants comme ici c'est très protégé il n'y en a pas je le mets un petit peu là où je veux un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu là je fais une belle ouverture de façon à avoir une entrée d'air maximum alors installation de la bâche du bas donc là en l'occurrence c'est là quatre mètres sur trois avec de la cordelette tout simplement noeud de cabestan donc là je m'arrête en milieu de bâche à deux mètres et sardines faudra réajuster ça après alors on replie la bâche ici pour faire tapis de sol et là on va mettre la deuxième bâche la bâche haute à ce niveau là donc là c'est la trois sur trois on 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 C'est parti. Alors maintenant que j'ai fait une bonne partie du bois, je vais pouvoir installer une couverture de survie, ici, en doublage, au-dessus de la zone de couchage, de façon à réfléchir la température. On va voir que ça va même faire une poche de chaleur quand le feu se remplace. Alors, lorsqu'on est plusieurs sur ces abris, évidemment, on peut mettre les couvertures de survie aussi en face, sur les côtés, de façon à isoler encore mieux et à augmenter encore la température à l'intérieur de l'abri. Alors, les couvertures de survie ne sont pas mini-deuillées, évidemment, parce que les couvertures sont très, très légères. Donc, à chaque angle, on va faire un noeud d'écoute, tout simplement, de façon à pouvoir la disposer au niveau du tarpe. Généralement, comme c'est très léger, un noeud d'écoute, c'est suffisant. Généralement, comme c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Généralement, comme c'est parti, c'est parti. Vous ne serez pas en fumée, mais évidemment, toutes vos affaires et les tarpes sentiront la fumée de façon assez prononcée. Donc, quand le système du feu Dakota s'amorce, vous aurez un feu assez vif, comme ici, sans fumée, peu de fumée. Et d'ailleurs, on peut ressentir assez facilement, normalement. Voilà, on sent l'air frais qui rentre de l'extérieur et qui alimente en oxygène le feu Dakota. C'est le principe. Alors, pour l'entrée d'air du feu, de préférence, on la met côté vent dominant, de façon à bien oxygéner le feu. Donc, suivant la configuration du terrain, vous pouvez faire plusieurs entrées d'air. C'est possible, il suffit de faire plusieurs couloirs, comme j'ai fait au départ, c'est un peu plus de travail. Mais ça optimisera le tirage et ça réduira d'autant l'enfumage de l'abri. Alors, les défauts de cet abri, maintenant, sont des abris qui supportent mal les chutes de neige importantes et les vents violents. Donc, vous aurez besoin de ressources aussi importantes, en termes de bois, de façon à pouvoir alimenter le feu toute la nuit. Donc, ça fait des abris qui sont de bons abris pour les zones forestières, l'hiver et pour les zones tempérées. Alors, il faut savoir que dans un abri comme celui-ci, vous allez pouvoir créer un différentiel de température avec l'extérieur d'environ 20 degrés très facilement. Donc, il faut savoir aussi que les températures, bien sûr, ne sont pas homogènes. Près du feu, évidemment, il fait très très chaud. Donc, après, vous avez quand même des parties à clairvoye avec quelques courants d'air. Alors, suivant la dimension du foyer, la quantité de bois que vous aurez récolté et l'étanchéité des cloisons que vous aurez construites, vous pouvez monter à 25 degrés de différentiel assez facilement. Alors, ces abris-là, ils sont particulièrement efficaces pour un binôme. Mais avec un modèle comme ici, vous pouvez dormir jusqu'à 3, même 4 personnes assez facilement. Donc là, ça permet de mutualiser l'énergie de chacun et ça devient intéressant. Donc, seul, on sera plutôt sur un campement pour le week-end ou même une semaine lorsqu'on fabrique un abri comme ça. Pour un bivouac d'une nuit, c'est un peu trop d'énergie à déployer. Alors, pour le montage de l'abri, ici, j'ai pris une bâche, un tarpe de 3 sur 4 à ce niveau-là, de façon à avoir un reliquat pour faire un tapis de sol et un tarpe de 3-3 de ce côté-là. Mais vous pouvez faire toutes les variations que vous voudrez. Donc, vous pouvez utiliser des tarpes de 3-3, des tarpes de 2-3, des tarpes de 2 sur 2. Donc, il faudra juste adapter votre structure aux équipements dont vous disposez. Mais avec des ponchos ou avec des tarpes trop petits, vous aurez des risques d'incendie. Et de plus, l'abri sera vraiment beaucoup plus petit. Alors, pour les cloisons latérales, ici, j'ai utilisé de la bruyère. Mais vous pouvez utiliser tous les végétaux à feuillage persistant, comme le chêne vert, le chêne liège, le hou, le bambou, le lierre, les genets, certains lauriers et surtout les conifères, comme les sapins et les pins. Alors là, j'ai un joli morceau de sanglier. J'ai un joli morceau de sanglier. J'ai un joli morceau de sanglier. Sous-titrage ST' 501 ... 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